J'ai 44 ans, j'ai perdu ma grand-mère maternelle de la maladie de Charcot quand elle avait 62 ans, moi j'en avais 14 et sur son lit de mort, donc je me rappellerai toujours, je devais avoir 13-14 ans, elle m'a demandé avec ses yeux, puisqu'elle n'avait plus que ses yeux pour parler, de débrancher la machine. Donc à ce moment-là, je suis allée vers ma mère, je lui ai dit qu'il fallait faire quelque chose, et ensuite il a fallu dire au revoir à ma grand-mère, et au moment de l'embrasser, je l'ai vu qu'il détournait la tête avec colère. Donc en fait, ce deuil que je n'ai jamais fait, a déterminé toute la suite de ma vie, toute mon histoire sentimentale. Je suis plus tard tombée amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé, qui a été atteint d'une hépatite C. J'ai failli avoir un enfant avec lui, mais j'ai avorté, j'ai demandé aussi que ça se fasse sans anesthésie générale, comme si d'une certaine manière je voulais me punir d'avoir été cet enfant qui n'a rien pu faire pour sa grand-mère en fait. Voilà, je pense qu'il n'y ait aucune loi pour aider les gens à mourir dans la dignité, et au moment où ils peuvent encore parler à leurs proches, à leurs enfants, et à leurs petits-enfants, peut influencer des vies dans le sens négatif. Voilà, moi j'ai fait une très très longue dépression, et j'ai mis des années, il a fallu que j'ai 44 ans pour réussir à parler de ça.